bonjour aujourd'hui nous allons parler de la délinquance en allemagne oui sachant qu'on a la même les nouveaux chiffres officiels de la délinquance provoque la stupeur parce qu'ils sont surpris en allemagne la violence explose les immigrés représentent 14,6% de la population ce qui est comme énorme mais bon mais sont responsables de 58,5% des crimes niolants voilà je répète on a la même en france explosion des actes de violence le nombre d'étrangers suspecté d'avoir commis des délits bondi le nombre de délits a de nouveau augmenté l'année dernière notamment aussi par rapport à l'année 2019 qui précède l'année du covid-19 l'évolution des délinquants étrangers dans la statistique policière de la criminalité est particulièrement frappante leurs proportions continuent d'augmenter notamment parmi les auteurs présumés de niolence les statistiques policières de la criminalité non non je lis pas je m'en fiche réalisé pour le compte du ministère fédéral de l'intérieur font état d'une nouvelle hausse de délits en allemagne comme le montre un aperçu de l'office fédéral de la police criminelle le nombre de tous les délits enregistrés a augmenté de 5,5% l'année dernière pour atteindre 5,94 millions de cas si l'on exclut les infractions aux droits des étrangers tels que l'entrée illégale ou le séjour non autorisé en république fédérale le chiffre est de 5,64 millions de délits c'est 4,4% de plus que l'année précédente et 7% de plus qu'en 2019 la dernière année avant la pandémie de covid-19 on observe une nette augmentation de la criminalité niolente 214 000 cas correspondent à une augmentation de 8,6% depuis 2022 respectivement 18,3% de plus par rapport à 2019 nous constatons une augmentation de la criminalité niolente de la délinquance juvénile et de la criminalité étrangère il est important pour moi que l'état de droit intervienne fermement contre la niolence dans ce domaine la tolérance zéro est de mise à déclaré la ministre fédérale de l'intérieur nancy fezer lors de la présentation des statistiques à berlin concrètement cela signifie des procédures rapides des peines tangibles les délinquants étrangers doivent quitter l'allemagne beaucoup plus rapidement il s'agit maintenant d'appliquer les règles strictes d'exclusion que nous avons créé a poursuit la représentante du spd oui vous avez aussi créé plein de règles pour les faire rentrer à profusion dans le pays et c'était déjà le bordel et vous avez continué de les faire rentrer comme chez nous comme comme partout en europe finalement et maintenant vous commencez à voir un petit peu un le résultat de votre idéologie n'est ce pas bah tiens en parlant de l'allemagne j'étais à berlin moi il n'y a pas longtemps et je sais plus si je vous l'avais raconté enfin bon j'étais à berlin j'y suis resté trois jours bah écoutez en trois jours j'ai subi des incivilités notamment un arabe qui a voulu voler mon sac quand j'étais à une terrasse voilà c'est bien en trois jours la valeur informatique informative pardon des statistiques policières de la criminalité est arrivé et controversé les personnes recensées ont été dénoncés par des citoyens ou accusés d'un petit délit par la police qui les a elle-même observé mais les chiffres ne permettent pas de savoir qui a été condamné c'est à dire qui a réellement commis un délit de plus les statistiques policières de la criminalité recensent une multitude de délits très différents allant des coups et blessures au vol en passant par l'escroquerie en bande organisée et la cybercriminalité sans oublier les délits mineurs contre la possession de petites quantités de drogue ou le vol à l'étalage les scientifiques critiquent en outre les images déformées qui résultent de la simple subdivision en délinquants allemands et étrangers le cas des demandeurs d'asile des réfugiés et des étrangers tolérés attire l'attention c'est pourtant ce chiffre qui retient l'attention le nombre de suspects étrangers augmenté de 17,8% dans les statistiques policières de la criminalité pour atteindre 923 269 si l'on exclut les infractions aux droits des étrangers l'augmentation des suspects étrangers toujours de 13,5% les personnes sans passeport allemand représentent ainsi près de la moitié des 2,25 millions de suspects bien qu'elle ne représente qu'une faible part de la population totale en 2022 la part des étrangers dans la population totale était de 14,6% mais c'est énorme je sais pas si on se rend compte mais 14% d'étrangers c'est énorme c'est vraiment énorme surtout quand eux sont voilà représentent 50 voire 60% des délits commis et il y en a encore qui vont dire que oui comment osez-vous faire le lien entre criminalité et immigré et immigration comme ça ils font encore semblant de s'offusquer c'est incroyable alors que les chiffres sont là et puis il n'y a pas besoin de chiffres on le voit on le voit clairement enfin je sais pas au bout d'un moment il y a les infos quoi et il y a les gens les gens eux-mêmes le voient les gens eux-mêmes le subissent tout le temps mais il y en a toujours qui font semblant de ne rien voir de mettre des oeillères et puis ils sont là la 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 espèce de raciste c'est juste un fait en revanche le nombre de suspects de nationalité allemande est resté pratiquement inchangé avec une augmentation de 1% la proportion d'étrangers est également disproportionnée parmi les actes de violence la criminalité violente a augmenté de 8,6% pour atteindre 214 099 cas un nouveau record depuis 2007 le nombre d'auteurs étrangers un présumé de violence a augmenté de 14,5% celui des auteurs allemands présumés de violence de 2,2% sur 190 605 suspects dans des affaires de criminalité violente 111 517 étaient des étrangers l'année dernière vous vous voyez sur 190 mille 111 mille c'était les étrangers 2379 de plus que l'année précédente est nettement plus de la moitié des 190 mille personnes accusées dans le contexte d'actes de violence autre fait marquant 71% des auteurs étrangers présumés de violence sont considérés par l'office fédéral de la police criminelle comme des immigrés c'est-à-dire des demandeurs d'asile des 71% des auteurs des personnes ayant le droit de rester en allemagne en tant que réfugiés de guerre ou bénéficiaires du droit d'asile des personnes ayant un statut de tolérance doul-dou sans aucun droit de séjour en allemagne 71% c'est tout ça là qu'on fait rentrer partout en europe 71% des gens qu'on fait rentrer en europe sont violents c'est incroyable non c'est pas incroyable on le sait évidemment qu'on le sait mais c'est quand même dingue et on continue d'en faire venir parce que si on n'en fait pas venir et bah ouais nénénia t'es raciste au bout d'un moment faut arrêter le délire je comprends pas vraiment je comprends pas j'ai pu venir voir putain plomb c'est fou les gens sont dingues et encore des gens ça c'est vraiment ce qui m'énerve le plus c'est ces gens là qui disent il n'y a aucun lien entre l'immigration et la criminalité enfin c'est je sais pas non mais ils le font exprès mais ils le font clairement exprès mais ça rend dingue vraiment dingue vous savez on a envie de se taper la tête contre un mur se dire non mais le monde est fou on a l'impression d'être les le seul qui cache je sais pas qui a un esprit un peu sensé ou qui a les yeux ouverts et que les autres sont complètement bon plus d'enfants et d'adolescents soupçonnés plus d'enfants le nombre d'enfants et d'adolescents accusés de délit ignorant a également nettement augmenté 13 377 enfants et 30 240 adolescents ont été accusés d'un ou plusieurs actes de violence en 2023 une augmentation de 17 et 14 % respectivement ça on le voit en france également un de ces derniers temps là encore avec matisse c'est un gamin de 15 ans qui l'a tué et c'était quoi c'était des gamins de 11 12 ans là qui ont des couteaux qui agressent qui enfin bref 1,97 millions de cas de vol représente une augmentation de 17 de 10,7 % par rapport à l'année précédente parmi les quelques 424 mille personnes mises en cause on compte environ 187 mille étrangers dont plus d'un sur quatre entre dans la catégorie des immigrés avec une augmentation de 23,6 % le béquet a enregistré le plus haut niveau de vol à l'étalage depuis 2006 le nombre de cambriolages a également augmenté par rapport à 2022 mais malgré une hausse de 18,1 % le chiffre est encore inférieur à celui de 2019 un lien évident avec l'immigration oh mais non mais qu'osez vous dire enfin bon raciste facho nazi ah les sociologues ah non pas eux du coup les sociologues et criminologues explique le nombre disproportionné d'étrangers parmi les personnes accusées d'un délit par différentes causes où ils ont pas les codes et puis de toute façon c'est parce que voilà ils sont pauvres donc c'est pour ça qu'ils tuent des gens parce que quand on est pauvre et ben on tue des gens évidemment c'est le lien direct enfin c'est évident c'est tout le monde fait ça hein dès qu'on est tous dans le moins quand on est à découvert sur notre compte bancaire ben on va tuer des gens la base ainsi je m'énerve un peu trop dans cette vidéo on souffle on continue ainsi la plupart des immigrés sont de jeunes hommes qui sont fortement représentés dans toutes les statistiques de la criminalité à cela s'ajoute la situation sociale particulièrement difficile des étrangers en allemagne et éventuellement leur propre expérience de la violence dans leur pays d'origine ou pendant leur fuite vers l'allemagne bah oui parce que tout le monde fuit le maroc et l'algérie parce que c'est vachement la guerre ce qui a fait baisser le seuil d'inhibition à l'égard de la violence en outre de nombreux délits ont été commis dans des centres d'hébergement pour étrangers à leurs abords la situation en matière d'hébergement est extrêmement tendue d'une part et où la police et la sécurité sont particulièrement présentes d'autre part en outre les sociologues ont montré que la propension à portée plainte est nettement plus élevée à l'égard des personnes perçues comme n'appartement pas à leur propre groupe mais l'office fédéral de la police criminelle constate également que la proportion d'étrangers accusés d'un délit a même baissé l'année dernière mais comme le nombre d'étrangers vivant en allemagne est nettement plus élevé le nombre absolu de délinquants étrangers a tout de même augmenté le lien entre l'immigration et le nombre de délits enregistrés est donc évident cela relance le débat sur la bonne gestion du droit d'asile, la limitation de l'immigration et les ressources de la police, de la justice et des services d'immigration mais ça il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre ils préfèrent voir tous les jours des gens se faire agresser, se faire gnauler, se faire voler, se faire tuer plutôt que d'admettre que, hashtag, l'immigration tue jamais ils ne l'admettront ils préfèrent le subir tous les jours plutôt que de passer à leurs yeux parce que c'est eux qui donnent cette image mais de passer pour des racistes, des fachos voilà, c'est eux qui disent ça s'ils commencent à dire oui peut-être que l'immigration tout de suite ça va pas, c'est des racistes, immédiatement il n'y a pas, oui peut-être qu'on pourrait préserver le pays non, la question ne se pose pas non, on doit accueillir absolument tous les étrangers du monde sinon ça va pas quitte à ce que le pays soit ce qu'il est en train de devenir voilà, quasiment plus vivable j'exagère évidemment mais on est sur le bon chemin disons et que voilà qu'il y ait une augmentation terrible de délinquance mais ça c'est pas grave du moment que l'idéologie est là l'union groupe CDU-CSU demande un débat sur l'immigration nous avons un problème qui est aussi lié à l'immigration à la migration a déclaré Andrea Lindholz vice-présidente du groupe parlementaire de la CDU-CSU sur la chaîne ARD nous devons mieux gérer la migration non Sandek nous devons savoir qui vient dans notre pays sans déconner il fallait peut-être y penser avant de tous les faire venir je pose la question l'Allemagne atteint ses limites avec ses capacités d'intégration tu m'étonnes a poursuivi Lindholz l'intégration et la prévention coûtent énormément de ressources que pour être réaliste nous n'avons même pas mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant ? ça aussi c'est une question pourquoi une fois que le mal est fait avant d'accueillir tout un pays ou tout un continent tout le continent africain sur le continent européen il faudrait peut-être y penser à ça en premier lieu pas une fois que c'est fait pour le SPD au Bundestag ce sont surtout les landers qui ont des obligations la propension croissante à la violence nécessite une double réponse des poursuites pénales conséquentes et une sanction immédiate des actes ainsi qu'une prévention accrue en amont a déclaré son porte-parole pour les affaires étrangères Sébastien Hartmann au oh putain au allez je vais essayer au rédaction net tu fais Deutschland les landers responsables de la prévention policière des risques doivent mettre l'accent sur ce point afin de briser la spirale qui s'amorce j'ai failli me blesser en disant ça les verts se sont également montrés préoccupés mais ont averti qu'il était peu responsable d'utiliser ces chiffres pour se focaliser sur l'immigration cela ne rend en aucun cas justice à la complexité de l'évolution des phénomènes criminels évidemment a déclaré leur secrétaire parlementaire Irène Mialik au RND néanmoins les chiffres doivent être analysés très précisément maintenant afin de tirer les bonnes conclusions euh ouais bon on va faire un petit tour pouf sur Twitter qui aurait cru ah bah oui qui aurait cru c'est pas un peu raciste quand même les nouveaux chiffres voici les chiffres là sont complètement racistes parce qu'ils disent clairement que l'immigration bah ça va pas mais c'est un racisme fou les chiffres sont racistes et après ils chouinent que l'AFD monte et pour ceux qui ont du mal avec les maths ça veut dire que les immigrés ont un taux de criminalité violente 725% supérieur à celui des allemands bon mais sinon ça va euh Oslander House ok plein de bidules c'est la pauvreté bon ils ne volent pas de la nourriture mais niolent des grands-mères ou égorgent des pères de famille mais c'est quand même la pauvreté et puis de toute façon c'est tout la faute de l'extrême droite voilà c'est la faute de la droite toujours peu importe ce qu'il arrive c'est la faute de la droite il faut faire barrage faisons barrage il y a les européennes il faut faire barrage la stupeur c'est déjà un progrès par rapport à l'hébétude habituelle ils sont stupéfaits c'est ça moi qui m'a vraiment c'est qu'ils sont surpris ils sont surpris ils valent pas mieux que ces anglais et que nous d'ailleurs finalement ces trois empires se font ensevelir en même pas 30 ans par la seule volonté des citoyens il faut le faire c'est inouï dans l'histoire du monde ah ouais non mais de toute façon l'Angleterre est perdue ça c'est clair et net et bon bah j'espère que que nous survivrons hein pitié mais bon ça va hein chantons qu'est-ce que c'est bienvenue dans le réel en France comme en Allemagne vous en reprendrez bien encore un peu après tout ça ne fait que commencer 15% d'immigrés mais c'est énorme oui c'est énorme oui les gens sont là en mode ouais ça va attendez c'est quoi alors j'ai pas les chiffres exacts mais au Japon c'est entre 0, quelque chose et 1% voire 2% je crois peut-être que ça a augmenté depuis mais mais c'est très 15% 15 réussir à faire croire une civilisation que sa propre invasion est un progrès restera inédit dans l'histoire de la propagande ah mais c'est complètement ça on sait de quoi peut-être capable les allemands à la place des immigrés je me ferai discrète ils ont perdu leur grandeur merci Angela d'avoir accepté et fait revenir autant de migrants ah oui non mais c'est ça elle a signé l'arrêt de mort de l'Allemagne il est trop tard pour l'Europe maintenant j'aimerais bien savoir comment les USA et la Chine vont gérer cette nouvelle Europe comment donc la stupéfaction on va y on ne les peut venir couilles mais qui le crut comment dire je tombe des nus ils les ont voulu qu'ils assument maintenant ouais enfin ils c'est nous aussi parce qu'ils viennent chez nous quelle surprise pourtant il n'y a rien de stupéfiant provoque la stupeur ah ouais soit ils sont d'excellents comédiens soit ils sont complètement cons oh les deux mon coeur balance ah ah bon courage à tous c'est que le début sans blague ça étonne quelqu'un vraiment malgré ces tristes statistiques notre intelligentsia continuera à nous répéter en boucle qu'il n'y a aucun lien entre délinquance et immigration bah non voyons commencez vous on nous prend vraiment pour des jambons à gober n'importe quoi faut s'adresser à Merkel pour la remercier parmi les immigrés il serait intéressant d'avoir une idée de leurs origines sinon ça jette le discrédit sur tout ce qui n'est pas très honnête ah non mais c'est tous c'est bon on va pas se faire chier nos petits visigotes à nous de toute façon on le voit bien chez nous il y a toujours une une nationalité différente une qui ressort un peu plus mais c'est c'est tout un comment dire tout un assortiment de enfin bon bref et bien écoutez dites moi ce que vous avez c'est tout un assortiment enfin bon et bien dites moi ce que vous pensez de ça est-ce que vous aussi vous êtes ébahis abasourdis par cette info voilà n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou c'est tout un assortiment c'est tout un assortiment c'est tout un assortiment c'est tout un assortiment